alors ici on va défaire les deux colliers d'arrivée d'eau de refroidissement prise d'eau de mer d'ailleurs là dessus on mettra le bocal qui est là pour déposer le moteur ensuite on défra les deux boulons ici avec ici j'ai une vis sans tête qui vient piquer dans l'arbre d'hélice pour pouvoir déposer l'arbre d'hélice éventuellement je peux défaire ces btr là alors sur ce moteur là il n'y a pas de boulons ici dans ce sens là pour tenir l'arbre de 10 sur le tourteau qui est ici il ya une clavette c'est par pincement pincement clavettes et arrêt axial par la vis pointe ou qu'ici concernant le réglage après de façon j'ai déjà pris une cote mais le mieux c'est de ne pas être branché et de laisser tourner l'arbre voir comment il est comment il se positionne naturellement pas forcé et puis quand je remonterai le moteur je l'alignerai on a le gasoil alors le gasoil j'ai deux durées de gasoil il ya un départ gasoil et un retour gasoil donc il faudra voir est ce que j'emmène ces durites là avec le moteur donc là cette durite là elle arrive là c'est celle là elle arrive ici sur le collecteur de fuite donc ça c'est le retour gasoil celui ci je sais pas si on voit bien est ce qu'on arrive à voir là on voit mes doigts donc là on voit la durite et c'est bien c'est bien celle là ça c'est le retour gasoil donc sur tribord retour gasoil ici arrivé gasoil je vois j'ai un câble qui doit fermer la vanne qui se trouve là donc ça c'était par gasoil départ gasoil hop je suis en dessous je suis en dessous là il est là et filtre à gasoil là filtre à gasoil ensuite sorti du filtre à gasoil qui ici je pourrais me défaire d'ici pour pouvoir donner le filtre à gasoil après coup le gasoil il passe là ici ici et il rentre et il rentre là là ici on a sûrement la pompe à gasoil après on retourne ici deuxième filtre à gasoil deuxième filtre à gasoil arrivé le gasoil départ donc là la durite vu qu'elle est avec des résidents ici j'ai pas des frais sur ce premier filtre ça doit être un écanteur ça doit être un écanteur bon après il va y avoir l'alternateur la partie électrique gasoil c'est vu c'est vu pour l'électrique du monde j'ai une tresse une tresse de masse qui vient se prendre sur le moteur ici donc ça c'est rouillé il va le défaire après là j'ai un plus altérateur ensuite là ça c'est rouillé j'ai un fil marron ce fil marron il vient sur le relais qu'elle a après j'ai un fil gris qui s'en va sur tribord à partir du relais au dessus donc là j'ai un gros câble j'ai un gros câble je sais pas ce que c'est lié peut-être au démarreur il doit y avoir le démarreur derrière oui alors gros câble ici ça c'est le démarreur on aperçoit le démarreur est là donc on voit le plus du démarreur qui est ici tout rouillé on va peut-être virer aussi c'est une conduite d'air pour y voir plus clair parce que là après au dessus j'ai rien là au dessus de ce boîtier là au dessus de ce boîtier noir là j'ai rien mais il est fixé au moteur et j'ai ce relais là qui est juste attaché le relais qui est là il est juste attaché par un collier un résilant ici j'ai un fil noir qui vient un fil bleu qui vient sur l'alternateur ici et en même temps sur la même borne visiblement j'ai un fil noir donc ce que je vais faire je vais déposer l'alternateur pour y voir plus clair pour faire des belles photos pour bien voir parce que là après au dessus j'ai des petits conducteurs là j'avais j'ai un petit fil blanc qui est là on regardera l'alternateur après ce boîtier quand même là c'est bizarre je sais pas à quoi il sert je sais pas comment il s'ouvre il y a des vis ici on défra les vis on regardera parce que là j'ai un gros câble ok on va l'échappement l'échappement on va se défaire de ce collier là je libérerai aussi ces colliers ici pour libérer la manchette peut-être que je rénoverai ça aussi parce que ça a déjà été réparé ici avec de la résine ou de ce côté si je sais plus le le câble ici les commandes commandes de l'inverseur qui est ici il faudra défaire tout ça donc là je vais mettre du double et des carreaux pour bien dérouiller tout ça dégripper tout ça l'accélérateur c'est celui ci le rouge qui est là et cet accélérateur il vient se prendre là donc ici durite d'aspiration d'air mais là il n'y a plus de filtre à air ça serait bien d'en mettre un moteur sera un peu plus silencieux donc l'échappement après il n'y aura rien d'autre à voir le liquide de refroidissement donc là ici j'ai la durite qui est la durite du réservoir d'expansion à hauteur qui vient sur le bouchon ici avec pas mal de cochonneries d'oxydation l'étouffoir on a une commande manuelle ici qui vient pour pouvoir éteindre le moteur alors le câble il s'en va la commande est tirée mais je ne vois pas où elle va vers l'arrière l'arrière au niveau du poste de pilotage je ne vois pas donc là je la remets voilà en bas et puis on verra ça sera indépendant du moteur ici la commande d'étouffoir peut-être que ça va être ça voilà voilà en fait l'étouffoir c'est on tire ça n'alimente plus en gasoil là on alimente en gasoil ok donc c'est un système de va et vient avec un système de poulies par l'arrière ok je pensais que c'était plus sur le moteur au niveau de la de l'arrêt de la pompe injection donc la grosse durite ici va au vase d'expansion la petite durite ici s'en va sur le retour du vase d'expansion en fait là et là c'est vase d'expansion donc va falloir que je débranche et que je récupère le liquide de refroidissement que je récupère ça on continue en élec j'aimerais bien virer cette durite là ou pas je peux laisser moi je vais laisser devant devant il y a de l'eau là il y a de l'eau pas beaucoup mais il y en a un peu qui vient normalement de l'arbre de pompe à eau on voit c'est tout blanc ici donc ça veut dire que ça a fui après petit peu de couleur aussi ici il doit y avoir quelques micro fuite on verra pompe à eau moteur avec le liquide de refroidissement normalement qui doit circuler là ici ici grosse durite qui s'en va vers l'arrière mais qui remonte aussitôt là ici qui remonte dans la boîte à eau dans l'échangeur qui est là là j'ai des fils là j'ai un petit peu de câble ouais j'ai une petite nappe de fils qui s'en va par là peut-être un capteur de température ouais ça ça va être le capteur de température d'alarme moteur le cap d'accélateur donc ici sûrement un écrou un petit ressort bon je pense que je vais défaire pour pas toucher au réglage je vais défaire simplement l'axe ici pareil ici comme ça la commande elle sera elle restera elle bougera pas là ici j'ai un autre câble alors j'ai deux câbles je ne sais pas je ne sais pas au niveau des commandes est ce que l'étouffoir quand on fait fonctionner l'étouffoir est ce que ça commande pas ça et ben on va tirer sur la monette ici je devrais pouvoir y arriver alors peut-être que la commande arrière commande ça je vais aller voir ça m'étonnerait pas ça devrait être pour arrêter à l'arrière ça c'est tout pour voir coupure carburant d'ailleurs je vais tirer dessus pour fermer le carburant pour éviter de vider le réservoir quand je vais défaire les durites il y a cette boîte là qui m'intrigue énormément comme je vois rien je mets des billets alors après pompe l'eau de mer donc ça ça vient de l'eau de mer qui passe à travers l'échangeur à l'arrière avec les deux tubes coudes et en cuivre qui n'ont pas une très très belle figure ça pompe l'eau de mer ça l'envoie visiblement en hauteur pour pouvoir faire un coup de montée descendre sûrement faudra voir là-haut et puis je pense que ça va descendre ici je pense on va aller voir ça après ici j'ai deux tuyaux le tuyau côté tribord côté tribord il vient il vient ici tuyau côté tribord celui qui est là là il passe derrière il vient ici le côté bas bord il vient ici je n'ai que deux tuyaux ça c'est pour aller vers le c'est pour aller vers le ballon d'eau chaude ok faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière là-haut je pense que ça c'est un aller-retour ça va être une boucle pour faire un point en haut pour faire un point en haut ok on va falloir je libère ces colliers là faudra que je remplace ouais ils sont beaux ils sont beaux ces durites là ça c'est propre il faudra voir là c'est plus rigide c'est assez souple ça c'est plus rigide bon ça c'est pas démontable ça aurait été bien pratique là faut que je défasse les vis pour voir le tuyau ok bien je viens de retirer la batterie donc sous la batterie un peu l'eau un peu comme il y avait là un peu partout je sais pas d'où vient cette eau peut-être un petit peu d'au-dessus peut-être que ça agitlait un peu au niveau des colliers peut-être un problème d'étanchéité par ici mais c'était vraiment que de l'eau donc plutôt ici peut-être un petit ce maintenant de là bon batterie retirée je nettoie après je défais ces deux colliers là donc on a dit côté tribord ici côté bâbord ici ce sera retiré je récupère un liquide dans dans la petite bassine ici donc là ça effectivement ça monte ça fait un coude ça fait un coude et puis un tuyau qui vient d'en haut du qui vient de là haut c'est peut-être celui ci voilà ça doit être ça ce tuyau là hop 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 il arrive là vide donc ça c'est une mise à l'air c'est pour que l'air rentre dans le circuit de refroidissement lorsque le moteur est en dehors de l'eau c'est que quand je vais faire ça je n'aurai pas d'eau puisque il ya une prise d'air si l'eau ça pousse ça monte là haut mais pourquoi ça redescend pas par là si ça se trouve si ça se trouve l'eau qui était ici là c'était crachouillé par ça il faudra que je vois ça donc là le fio qui est là hop hop ici ici c'est celui là et celui là il bouge pas mal c'est celui qu'on voit ici voilà et là on a un petit coude on a un petit coude ici les deux durites qui redescendent donc ce qu'il ya trop de débit trop de pression puis ça crache par ça s'il ya un bouchon sur la sortie ça crache ici bizarre donc je défais ça je défais après l'alternateur je défais je défais ça ça pour pouvoir libérer le moteur au niveau du devant mettra ça sur le côté coucheras ça là bas je m'occuperai sur le devant donc ça c'est bien la commande arrêt moteur près de la barre on va défaire ça va défaire ça va défaire le truc on mettra ça sur le côté comme ça sur la partie de devant ce sera au clair il n'y aura plus que la partie arrière et ensuite les quatre supports je pense que je vais m'amuser avec les supports parce qu'ils sont complètement complètement rouillé donc étant complètement rouillé je pense que disqueuse tête de vis tête de vis ça va disparaître comme ça et côté électrique le câble gris faut que j'aille voir où est ce qu'il va ce câble gris là il ya un câble gris d'ailleurs qui est là bas peut-être bien alors le liquide de refroidissement il est un petit peu chargé marron pas beau avoir la durite ici pour aller au ballon d'eau chaude c'est cuit ça c'est tellement c'est cuit c'est coupé alors il est souple là il est propre c'est pas mal mais de toute façon il est trop court il est trop court pour pouvoir recouper et puis avancer bon ça ce sera à changer ça va au ballon d'eau chaude qui est par là bas faudra que je prenne les mesures on continue je continue de démonter la deuxième deuxième qui est là je continue de la démonter pour pouvoir récupérer du liquide de refroidissement ensuite je m'occupe de l'alternateur ensuite de ça de ça de ça du rideau de mer retirer celle du bas ici celle du haut qui est c'est pas celle là celle là vient ici l'hôtel accroché allez un petit peu en dessous ça je le remonte un petit peu pour pouvoir dégager l'alternateur donc dévisser et dévisser on va aller voir le câblage derrière celle là je vais aller la défaire aussi quand même à l'arrière pour être tranquille oui ce que je voulais dire les vis là de l'alternateur et la courroie sont ici voilà donc là j'ai le moins de la batterie là j'ai le plus assez loin pas de problème ya pas de risque donc je dépose l'alternateur pour pouvoir mieux voir un peu la connectique électrique je ferai une photo pour bien mémoriser et puis ce sera pas mal déjà